bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo je vais vous présenter un magnifique tarot qui a vraiment une forte personnalité je trouve il s'agit du lorenzi tarot de iren lorenzi alors il est sorti aux éditions us game system qui vraiment font chaque fois de belles pépites alors ils ont notamment sorti le abyss tarot de anathurian le h tarot h tarot qui est un tarot d'ailleurs avec lequel ce jeu va divinement bien alors il arrive dans une jolie boîte comme ceci tout en dur alors c'est un tarot qui qui montre un peu qui un peu comme comment dira qui qui un peu comme à notre époque c'est un tarot qui est dans la dualité de deux mondes qui se confrontent tout le temps entre par exemple le monde ancien et le monde de nouveau la nature et la technologie et tout ça a été retranscrit donc dans les illustrations alors la boîte à l'intérieur du couvercle le jeu arrive bien maintenu là dedans et à l'intérieur on a une mini illustration que voici voilà donc c'est un jeu qui est disponible un peu partout sur amazon et sur les petits libraires chez les petits libraires voilà donc il y a une superbe guide book entièrement en couleurs et en anglais donc vous avez pour chaque arcane donc vous avez l'illustration et l'explication de l'arcane ainsi que des mots clés endroit et renversé donc au début il ya l'introduction donc ensuite il ya la présentation des arcane que je viens de vous présenter et au niveau je regarde des tirages s'il y en a qui sont proposés je n'ai pas l'impression qu'il ya des tirages qui sont proposés bon ça veut dire que vous il suffit que vous preniez votre étrage habituel et que vous voulez superposer sur ce jeu voilà il ya la fin on a un petit mot de l'auteur voilà un tout il s'agit d'un livre de 99 pages donc voilà c'est vraiment tout en couleurs tout en anglais voilà donc quelqu'un qui comprend l'anglais peut débuter avec ce genre de s'il a un gros coup de coeur avec le tarot évidemment le jeu voici le dos donc qui permet des tirages envers endroits simple sobre mais efficace j'aime beaucoup la qualité des cartes elle est elle est plutôt bonne un chemin est très très bonne même rien à redire sont les jeux de us game systèmes vraiment s'ils font de très très bon jeu si on le compare un grimaud au niveau de la grandeur elles sont un peu plus grandes quand même elles sont plus larges et plus hautes vous voyez la largeur et la hauteur ça en fait des arcanes quand même beaucoup plus grande au final quand on les a amenés et alors c'est parti pour la présentation donc vous allez voir sur chacune des arcanes on a ce côté un peu de dualisme qui ressort il ya ce tarot également d'un côté un peu un peu brut un peu sauvage un peu comme le hush tarot je trouve l'impératrice l'empereur le hier enfin il a un côté un peu steve punk aussi voilà en tout cas c'est un tarot je trouve qu'il ya il accepte tarot qui a quelque chose je trouve il me laisse pas indifférent il a il a comme il a une âme c'est un tarot qui a une âme c'est un tarot qui qui a vraiment une forte personnalité je trouve donc après évidemment on est sur un tarot qui est calqué sur le rider et donc il suffit de connaître le rider pour pour bien gérer ce tarot et de se laisser influencer évidemment par ce que l'on ressent à la vision à la vue des illustrations en tout cas c'est un tarot vraiment qui a une forte personnalité je trouve il a quelque chose alors c'est un tarot moi que j'ai trouvé par contre à la boutique du roi de coupe donc le roi de coupe ne fait pas que les jeux auto édités il fait également les bons jeux mass market j'ai envie de dire le soleil vraiment chacune chaque illustration les illustrations les images ont vraiment quelque chose de puissant je trouvais dans ce jeu je regrette vraiment pas mon achat on passe aux arcades et mineurs avec la série des épées alors sur la série des épées on va sur chaque arcades et mineurs il va y avoir un thème alors là par exemple nous allons avoir les oiseaux pour les épées et ma foi ça va très bien avec la série des épées les oiseaux vu qu'il s'agit de l'air 9 des épées le 10 des épées le page le cavalier la reine et le roi je trouve vrai j'ai vraiment gros 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 coup de coeur pour les illustrations de ce jeu et vraiment pour ceux qui dégagent je trouve qu'ils dégagent quelque chose de vraiment très très intéressant alors on passe à la série des bâtons que voici donc pour la série des bâtons j'ai dû alors là les animaux en question vont être les serpents il semble-t-il un mélange entre des serpents et et des oiseaux donc on 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 la page, le cavalier, la reine et le roi. La série de coupes, donc là évidemment ça va être des animaux marins, comme les poissons, et on va reconnaître, pour ceux qui connaissent les poissons doudou, les combattants, vous voyez, les fameux combattants, les fameux animaux qui vivent, il me semble que ça y ressemblait, je ne suis pas sûr à 100%, ou même pas sur toutes les arcanes. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches, c'est un jeu très original, il y a eu beaucoup de de recherches, je trouve, pour créer ce jeu. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur. Donc voilà, ça vous fait un jeu mass market, original, à un prix, on va dire, plutôt correct, vu qu'il n'est pas auto-édité, qu'on le trouve en France. page, le cavalier, la reine, et le roi. Je pense qu'on peut faire du shadow work avec ce jeu, parce qu'il a vraiment quelque chose aussi, un peu de torturé, de sombre, donc je pense que c'est largement faisable. Les pentacles, avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine, et le roi. Voilà, donc vraiment un magnifique jeu, qui a vraiment une personnalité très très riche, qui a vraiment une forte présence, je trouve, un jeu qui ne donne que à parler, que je ne peux que recommander, vraiment gros coup de cœur. Voilà, il s'agissait donc du Lorenzi Tarot, de Irene Lorenzi, aux éditions US Game System. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada